Madame l'Ambassadeur, nous sommes le vendredi, presque une semaine depuis que Mika nous a laissés. Vous êtes devant l'Aquarena, vous venez de déposer une girobe de fleurs. Pourquoi vous êtes là? Alors, c'était important de revenir un peu en intimité, dire quelques mots à Mika encore. Après cette semaine très difficile qui s'est écoulée et qui nous laisse avec beaucoup d'émotions et beaucoup de chagrin et beaucoup de réflexion, Mika c'était la joie, Mika c'était l'amour d'Haïti et des Haïtiens et des Haïtiennes. Mais je crois aussi que à ce stade Mika nous laisse avec une grande question. La question c'est, est-ce que nous allons continuer, j'en avancez-vous, ou bien est-ce que nous allons faire des décisions pour nous honorer la vie que nous voulons et le rêve que nous voulons pour le pays? Moi même question ça, c'est un question sur lequel m'engaje tète mouin et que m'invite toute jenesse pareille, Mika, toute pays en entier, engajez-vous pour que l'ennpoute de musique Mika, Mika, qui est un gros feuille de route pour nous, un gros ambition pour nous. Toutes les musiques qui ont des messages forts sur le rêve que nous voulons pour nous, comme Haïtiens, et moi pensez-vous que nous devons faire chaque engagement dans l'auteur de nous pour que nous avancez avec le rêve. Pour que nous avancez avec le rêve, parce que Mika, qui est un petit déjeuner et tout, pour que nous devons honorer la vie que Mika, qui est un rêve que nous devons mener, le rêve que nous devons gagner. Donc c'est vraiment ça. Et moi même m'engaje, Mika, qui est une capacité pareille.